Aujourd'hui les gars, je vais faire l'ancien avec vous. Comme vous le savez, ça fait pas mal d'années que je suis dans le monde du code personnellement ici. Ça fait pas mal d'années aussi que j'accompagne des nouveaux développeurs. Et fort de cette expérience, j'ai acquis la connaissance de ce qui peut être difficile pour les nouveaux développeurs. Alors attention, que ce soit bien clair, je sais très bien qu'il y a une vérité dans le monde du code, c'est que c'est en se cassant la gueule qu'on apprend. Mais si vous êtes là, dans cette vidéo, c'est que vous cherchez quand même à limiter la casse. Voilà, vous vous êtes dit, oui, mais je veux bien me casser la gueule, mais avec modération. Et vous avez raison. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, je vais vous présenter 16 des meilleurs conseils que je pourrais donner à un nouveau développeur, à quelqu'un qui se lance dans ce domaine aujourd'hui, que ce soit dans son apprentissage ou bien pour son premier job, sa première mission, etc. Tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo a été appris à travers la sueur, le sang, les larmes, les armes, le fer, l'acier, etc, etc. Bref, accrochez vos ceintures, on y va. Alors le tout premier conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil un petit peu coupable. Je vais être honnête avec vous. C'est un conseil que je ne suis pas non plus 100% à l'aise avec le fait de le donner parce que peut-être ça va induire des dépendances, peut-être ça va vous rendre complètement drogué, tu vois. Mais le but, ce n'est pas celui-là. Le but, c'est vraiment de vous donner une petite astuce. J'ai découvert ça avec le temps, ça s'est vérifié plusieurs fois. Je ne suis pas le seul à le reconnaître, à le voir. C'est l'usage de la caféine. C'est quelque chose qui aide énormément les développeurs. Pourquoi ? Eh bien, c'est sûrement à cause du job en lui-même. Tu sais, le job, c'est quoi ? C'est de se concentrer, de rester sur un problème, tu vois. Un seul. Résoudre le problème. Eh bien, la caféine est un produit qui est parfaitement adapté pour ce genre de choses, tu vois. Ça t'aide à te concentrer, ça t'aide à être un peu plus alerte, un peu plus réveillé. T'es un peu plus présent sur le truc quand t'as pris un petit peu de caféine. Donc la caféine, évidemment, sous forme de tasses de café, sous forme de petites tasses de thé, sous forme de boissons énergisantes ou peu importe, vous faites ce que vous voulez, les gars. Ce qui est important, je dois le dire, c'est quand même de ne pas en abuser. Parce que la caféine, au-delà d'un certain seuil, ça devient mauvais pour la santé, ça a été vérifié. Par contre, à faible dose, tranquillou-pilou, au moment où vous sentez que là, c'est le moment caféine, ça va vous aider à vous canaliser, à vous recentrer sur ce que vous êtes en train de faire et à résoudre le problème qui est sous vos yeux. Bref, voilà. La caféine, ce sera mon tout premier conseil. Prenez-en avec modération. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas essayer de résoudre les choses n'importe comment parce que ça va vite. Pourquoi ? Parce que automatiquement, mesdames et messieurs, ça va vous revenir au visage. Il faut faire les choses à chaque fois, dans la mesure du possible, le plus consciencieusement possible. En pensant toujours à vous de plus tard, tu vois. Vous de dans quelques semaines, quelques mois. Ce vous qui va revenir sur le code et qui va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu vois ce que je veux dire ? Cette personne-là, pensez-y quand vous codez. Ne cherchez pas à résoudre les choses rapidement, comme ça. Tu te parles que non, mais c'est bon, je vais résoudre le problème vite fait en mettant un petit fixe, comme ça, sur le dessus. Non, 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 non. Des fois, ça vaut le coup de peut-être complètement recommencer cette partie du programme, cette partie de l'application. Parce que c'est mal foutu et ce sera bien mieux pour le long terme, même pour les prochaines fonctionnalités que vous devrez ajouter, etc. Ce sera beaucoup mieux d'avoir quelque chose de propre. Donc faites les choses proprement. N'essayez pas de tricher parce qu'il y a toujours, toujours un retour de bâton quand on fait ça. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est par rapport aux sauvegardes. Ce qu'on appelle les commits en code. Je vous conseille, mesdames et messieurs, de commits le plus régulièrement possible. Tous les changements que vous faites sur votre application, sur votre projet, faites en sorte de sauvegarder le plus régulièrement possible. Si c'est 5, 10, 15, 20 fois par jour, c'est pas grave, ok ? Mieux vaut quelqu'un qui fait 20 sauvegardes par jour que quelqu'un qui n'en fait qu'une par semaine. Quand vous faites une sauvegarde par semaine, vous avez de très très grandes chances de travailler pendant des jours pour rien. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être faire une petite modification qui va tout casser. Mais vous ne le verrez pas tout de suite. Vous allez faire d'autres modifications. Et puis à un moment, vous allez vous dire, putain mais ça marche plus en fait. Et vous allez vous dire peut-être que c'est ce que je viens de faire qui a fait que ça marche plus. Et en fait, non. C'était le truc que vous avez fait il y a 4 jours. Mais ça, vous ne pourrez pas le savoir. Vous ne pourrez pas retrouver ce moment où vous avez tout cassé. Et en faisant des sauvegardes régulièrement, vous allez pouvoir vous prémunir de ce problème qui est un problème vraiment récurrent de chez récurrent. Donc faites des sauvegardes régulièrement. Faites des commits régulièrement. Et surtout, pushez votre code en ligne régulièrement. Que ce soit sur GitHub ou sur n'importe quel autre truc de sauvegarde que vous utilisez. Il faut faire des sauvegardes régulièrement. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, n'utilisez pas des noms de variables à la con. C'est-à-dire qu'on peut être tenté des fois, quand on écrit son code, à appeler une variable, tu sais, I, J, K, L, Z. Oh c'est mignon ! Non, 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 c'est pas mignon mon pote. Parce que quand tu vas revenir d'ici quelques jours au même endroit, quand tu vas revenir d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années sur cet endroit de ton code, ou même un collègue peut-être va le faire, eh bien, personne ne comprendra rien. C'est pour ça qu'on peut appeler les variables comme on veut. C'est pour pouvoir leur donner du sens, pouvoir dire à travers leur nom à quoi elles servent, ce qu'elles font, etc. Donc si tu dois prendre 10, 15, 20 secondes à réfléchir à un bon nom de variable, plutôt que d'appeler ça Z, eh bien, fais-le. Prends ces quelques secondes, tu t'en seras reconnaissant dans le futur, vraiment. Cinquième conseil, toujours dans la même veine, ajoute toujours des commentaires. Dès que c'est nécessaire, dès que tu sens que c'est un petit peu farfelu ce que tu es en train de faire, un petit peu tordu, un petit peu, voilà, je suis pas sûr de bien comprendre ce que je suis en train de faire. Eh bien, dis-toi que si toi, là, maintenant, dans le présent, tu comprends pas très bien ce que t'es en train de faire, le toi du futur ne comprendra rien du tout, ok ? Donc écris un petit commentaire. Ça prend deux secondes, tu expliques vite fait ce que t'es en train de faire et c'est réglé. Sixième conseil, fais toujours en sorte de mettre la documentation, ou les commentaires, ou peu importe ce qui va t'aider à comprendre le code, dans le code, ok ? Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui vont te dire « Créer un document Word, mets ça dans un espèce de truc de documentation spéciale, etc. » Le problème, quand on fait ça, c'est que la documentation est à part du code. Et donc, le code va peut-être évoluer, mais si vous prenez pas le temps de faire évoluer la documentation, vous vous retrouvez avec une documentation qui ne veut plus rien dire très très rapidement. Donc, dans la mesure du possible, faites toujours en sorte de mettre ce qui explique le code à l'intérieur du code. Comme ça, tout est au même endroit, vous mettez à jour le code, vous allez mettre automatiquement à jour les commentaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tout est bien, qui finit bien. Ils eurent beaucoup d'enfants et se marièrent, et c'était génial. C'est dans l'autre sens, je crois, ils se marièrent avant d'avoir des enfants. Sinon, c'est pas halal, comme on dit. Septième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'écrire des tests. Prenez l'habitude d'écrire des tests le plus tôt possible. Écrire des tests, c'est se prémunir de ce moment où vous allez tout casser. Ça arrive tout le temps ! Il y a toujours des interdépendances un peu chiantes dans les trucs, tu vois. Et des fois, tu vas changer un truc, et tu sais pas ce que ça va faire. Toi, tu penses que ça va changer que ton truc à toi, que t'es en train de faire. Et en fait, non ! Ça va changer un autre truc que t'avais fait avant, tu vois ce que je veux dire. Et si t'avais pas de test pour ce truc-là que t'avais fait avant, qui vérifie que ça marche toujours, eh bien, tu vas penser que c'est ok. Tu vas envoyer ton code, tu vas dire, c'est bon, ça marche, mon truc que j'ai fait. Mais en fait, ton truc que t'as fait, il est en train de casser un ancien truc que t'avais fait avant. Et pour le découvrir, le mieux, c'est d'avoir des tests en place. Donc fais toujours en sorte d'avoir au moins 80, 90, 95% de ton code qui est couvert par des tests. Comme ça, tu seras à l'abri. Huitième conseil que j'ai à te donner, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des linters dans ton environnement de développement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un linter ? Peut-être que tu connais pas ce que c'est. En fait, c'est un petit outil qui va te permettre de t'assurer que ton code est propre, que tu n'y es pas en train d'écrire les choses n'importe comment. Parce qu'écrire du code sale, moche, bizarre, ça va, encore une fois, nuire à ta propre compréhension du code dans quelques semaines, dans quelques mois. Ça va nuire aussi à la compréhension de tes collègues, des gens qui vont travailler avec toi, des gens dont tu vas demander peut-être l'aide à un moment. Tu vas dire, hé, j'ai besoin d'un coup de main sur mon code. La personne va arriver sur ton code, il va rien comprendre parce que c'est écrit avec les pieds, hein, d'accord ? Donc, mets en place un linter. Ça va te permettre de respecter les bonnes pratiques de ton langage assez facilement. Tu seras obligé de le faire, tu verras des gros messages rouges en mode. Hé, pap, 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 non, 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 pas passer comme ça, mon pote. Faut que tu mettes en espace, là. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, ça va t'aider à respecter les bonnes pratiques, à garder un code propre. Et qui dit code propre, dit programme un petit peu plus propre. C'est vérifié. Neuvième conseil que j'ai à vous donner, c'est, si jamais vous travaillez avec une équipe d'autres développeurs, ou même avec un seul autre développeur, mettez-vous d'accord pour respecter les mêmes règles dans votre code, pour respecter les mêmes styles, tu vois. Il faut que vous soyez capables de vous comprendre, il faut que vous soyez capables de faire les choses de la même façon, que quand l'un arrive sur le code de l'autre, ils se disent pas, putain, mais c'est un alien qui a codé ça ou quoi ? Non, vous parlez la même langue. Des fois, au sein d'un même langage, il va y avoir différentes façons de faire les choses, il va y avoir différentes approches. Et ce qui va être important, c'est qu'au sein d'un même projet, les gens, en fait, qui bossent ensemble, respectent plus ou moins les mêmes approches, les mêmes façons de faire les choses. Donc, mettez-vous d'accord sur une façon de faire et ensuite, appliquez-vous à suivre cette façon de faire. Dixième conseil que j'ai à vous donner, c'est si jamais vous avez un doute sur quelque chose, posez la question automatiquement. Vous ne savez jamais ce dont une autre personne qui a bossé sur le projet est au courant. Peut-être qu'elle a fait quelque chose d'un petit peu spécial ici. Peut-être que c'est la seule à connaître un truc que vous ne connaissez pas à ce moment-là. Donc, si vous avez un doute, posez la question. Ne sous-estimez personne, ok ? Onzième conseil, évidemment, posez des questions, mais ne posez pas de questions débiles sans avoir d'abord demandé à Google, évidemment. Un chat GPT aujourd'hui, démerdez-vous quand même un minimum avant d'aller parler à un autre être humain et lui faire perdre un petit peu de temps, ok ? Vous avez Internet entier devant vous, posez la question, copiez-collez votre bout de code, posez les bonnes questions à Internet, à Stack Overflow, etc. Vous allez dans la majorité du temps trouver quelqu'un d'autre qui a eu exactement le même problème que vous. Vous n'êtes pas en train de faire des trucs que personne n'a jamais fait. Vous faites quelque chose qui a sûrement été déjà fait par des centaines et des centaines de développeurs avant vous et donc, il y a la solution à votre problème, là, quelque part, sur Internet. Dans la majorité des cas. Douzième conseil que j'ai à vous donner, c'est ne codez pas que quand tout va bien. Parce qu'on a tendance à se dire, ouais, c'est bon, tout va bien se passer. Je code pour le cas, voilà, où il n'y a pas d'erreur, où la personne, l'utilisateur, ne va pas rentrer une information bizarre, débile, avec des slashes, des espèces de caractères bizarres, des chevrons, etc. Non, 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 non. Mec, écoute-moi bien. Tu dois toujours penser au pire de ce qui pourrait se passer. Le cas de base où tout va bien, ça, c'est un rêve. Tu vois, ça arrive. Oui, ça arrive, évidemment. La plupart du temps, ça va bien se passer. Mais il y a quand même 10% du temps où les gens vont faire n'importe quoi. où il va y avoir un truc un petit peu bizarre qui va se passer. Il faut que tu aies ces cas en tête. Il faut que tu codes pour ces cas aussi, tu vois. Les cas où tout va bien, c'est la problématique de santé, ça. Il faut que tu codes aussi pour le moment où ça va mal se passer. Il faut que tu codes aussi pour le moment où il va y avoir une petite erreur. Il faut que tu codes aussi pour le moment où la personne va rafraîchir la page alors qu'elle ne devrait pas vraiment le faire, etc., etc. Bref, il faut que tu penses à toutes les éventuelles idées. En tout cas, un maximum. Treizième conseil, très important celui-là. Si jamais un autre développeur vient te poser une question, vient te dire « Hey, est-ce que tu pourrais m'aider sur tel truc ? » Aide-le. Parce que tu ne sais jamais à quel moment est-ce que ce sera toi qui sera dans la merde. À quel moment est-ce que ce sera toi qui sera en galère et qui aura besoin d'un coup de main. Alors aide les autres développeurs si jamais ils te demandent de l'aide. Quatorzième conseil que j'ai à vous donner, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles technologies, de nouveaux langages, à sortir un petit peu de votre zone de confort. Le dimanche, comme ça, vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez. Pourquoi pas apprendre quelque chose de stylé sur votre technologie ? Quelque chose qui vient de sortir ? Quelque chose qui vous sort un petit peu de votre quotidien de merde, votre métro boulododo ? N'hésitez pas vraiment à vous mettre à jour, à apprendre quand quelque chose est nouveau. C'est vraiment la seule façon de survivre dans cette industrie. Il n'y en a pas d'autre. Si vous n'êtes pas curieux de ce qui se passe, vous allez très très rapidement devenir dépassé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quinzième conseil, celui-là, écoutez bien les gars, parce qu'il est essentiel. Il va résoudre énormément de problèmes quand vous êtes coincé, quand vous sentez que vous avez tout tenté, que c'est bizarre, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas en fait ? Eh bien dans ce cas-là, pensez au fait que redémarrer votre ordinateur peut régler tous les problèmes. Eh ouais, ça arrive vraiment plus souvent qu'on peut le croire. Vous êtes là, vous êtes coincé, ça marche plus, on sait pas trop pourquoi. Hop, un petit redémarrage et puis de temps en temps, ça marche. Et vous vous dites, putain, tu vois, t'aurais pu passer des semaines sur ce problème et en fait, redémarrer l'ordinateur, ça a réglé tous les problèmes. Ça règle les problèmes beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Vraiment. Et maintenant, le seizième et le dernier conseil que j'ai à vous donner. Mesdames, messieurs, les nouveaux développeurs, comprenez les ficelles du business. Faut savoir que derrière votre job, derrière cet argent que vous recevez sur votre compte tous les mois en tant que développeur, eh bien il y a une activité, il y a un business, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent et qui vous le donne. Comment est-ce que ça se passe, ce truc-là, tu vois ? Quelle est la valeur que vous apportez ? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes payé ? Soyez curieux de ça. Apprenez à comprendre ça parce que c'est ça qui fera de vous un développeur vraiment autonome et indépendant avec le temps. Vous serez capable de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre pourquoi que quelqu'un a envie de vous payer. Si vous comprenez ça, vous êtes libre pour toujours, en fait, parce que vous comprenez l'essentiel. Vous comprenez pourquoi est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose. Vous comprenez où est-ce que vous allez pouvoir vous placer pour réussir à combler ce besoin, pour réussir à gagner cet argent ? En fait, l'argent, il ne pousse pas sur les arbres, tu vois ? Il a une provenance, cet argent. Essaie de comprendre les ficelles du business, ça t'aidera à comprendre comment être utile et comment bien gagner ta vie en même temps. Une pierre deux coups. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres conseils à donner aux nouveaux développeurs, je vous invite à le faire juste en dessous dans les commentaires de la vidéo. Si jamais vous cherchez à devenir développeur, à prendre le code, devenir développeur indépendant, etc. Sachez que c'est quelque chose que je propose. Ça se passe dans la description juste en bas. Il y a un petit lien. Vous pourrez voir un petit peu ce que c'est et puis peut-être postuler. Peut-être que je vous accepterai. Peut-être pas. C'est le suspense. Voilà, c'est la fin de la vidéo, les gars. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz